Bonjour les Capricornes Petit détail aussi sur les autres vidéos Si vous voulez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire Je crois du Bélier jusqu'à Sagittaire Les cartes sont à l'envers Et je m'en suis rendu compte qu'après Donc si vous voulez, quand vous voulez regarder les autres vidéos Ça va faire présent, futur et passé Alors que c'est censé dans ce sens-là Mais de toute manière, je montre bien les cartes Et je les explique bien Donc il est censé ne pas avoir de confusion Mais ça peut paraître un peu bizarre Ça fait un peu effet miroir Donc là, j'ai remis dans l'ordre Donc pour vous, c'est censé... Je pense que pour vous, oui, c'est censé correspondre Je dois les lire dans l'autre sens pour moi Donc je m'excuse pour ça De toute façon, il va bien falloir que je m'en restille dans une webcam Un peu plus professionnelle Là, je fais un peu la Mike Giver Comme je l'ai dit dans certaines autres vidéos Donc, bien évidemment, si les énergies ne vous touchent pas Ou vous touchent peu Ce qui est normal Parce que, bien sûr, je parle à un public large Et donc, il est préférable aussi d'aller voir votre ascendant Et votre signe lunaire Pour avoir des réponses complémentaires Très facile de le savoir Vous pouvez aller sur internet Il y a des sites qui sont fiables Et qui vous donnent rapidement votre ascendant et votre signe lunaire Alors, donc, nous commençons avec le 8 de Denier Ah oui, donc c'est écrit à l'envers aussi Donc bon, c'est le 8 de Denier Je vous le dis Donc, c'est un passé proche Donc, soit vous vous mettez en... Soit vous reprenez des études Vous avez repris des études Vous avez commencé un nouveau projet Vous êtes un peu un apprenti Et c'est un petit peu, voilà Comme si vous travaillez aussi très tard le soir Ou pendant la nuit Il y a une détermination Il y a la concentration Vous êtes très concentré sur ce nouveau projet C'est quelque... Ça peut être un projet Mais ça peut être... Ça peut être plein de choses Ça peut être... Le... Le... Comment dire... Ça peut être un mariage Voilà, la mise en place d'un mariage Ça demande beaucoup de temps aussi Euh... Oui, donc à reprendre... Vous pouvez reprendre des études Euh... Vous avez repris des études Voilà Vous partez donc sur un nouveau projet Une situation nouvelle s'offre à vous Une opportunité qui vous permet de vous engager dans quelque chose de nouveau Et qui vous demande donc de travailler dur Et peut-être tard aussi Euh... On peut voir que c'est un jeune homme Donc ça peut être quelque chose C'est quelque chose dont vous n'avez jamais fait avant Ou euh... Ou quelque chose que vous avez arrêté il y a très longtemps que vous avez décidé de reprendre aussi Donc voilà, il faut se remettre dans le bain Donc ça peut être ça aussi Euh... Voilà, vous suivez beaucoup vos... Cette carte aussi dit que vous suivez beaucoup votre instinct et vos désirs Euh... Les deniers sont censés représenter euh... Les finances et l'aspect matériel de la vie Donc euh... On va... Dans ce cas là c'est plutôt l'aspect matériel Donc vous assurez un... Un... Je dirais pas que c'est un projet spirituel Mais je dirais plus que c'est donc un projet matériel Quelque chose qui est réalisable Euh... Voilà Euh... Dans une période où vous êtes tellement concentré sur ce projet Que voilà, vous n'avez... Vous ne souhaitez pas prendre beaucoup... Plus de temps à vous amuser ou à sortir Voilà, vous êtes vraiment euh... Euh... Déterminé, concentré sur ce projet Et de vous donner tout votre temps euh... 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 A... A cette euh... A cette nouvelle opportunité Donc vous pouvez rester très souvent chez vous A travailler ou au bureau Euh... Ça peut être ça aussi Donc euh... Vous allez... Vous avez ou vous allez euh... Vous donner du temps à ce projet Et moins à l'aspect euh... Euh... A vos plaisirs ou à votre entourage En tout cas pour l'instant hein Bien entendu hein Euh... Euh... Si vous continuez ainsi donc cette euh... Votre discipline du travail Et votre détermination donc portera ses fruits bien évidemment Euh... 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 Donc si vous... Enfin... Si vous êtes trop happé à... 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 À ce projet Et que vous mettez tout euh... Tout le reste à l'écart Euh... Même les... Même les... Les... Les plus... Les plus studieux Les étudiants si vous voulez Ont besoin de se reposer De se détendre un petit peu Donc ça vous dit C'est bien de s'acharner C'est bien d'avoir une détermination Euh... Une... Une très haute ambition Euh... Mais euh... Et donc bien évidemment Donnez tout votre temps à ce projet Mais il est bien aussi de euh... Lâcher prise aussi Prendre un peu de recul Euh... Voilà pour un... Vous pouvez donc quand même sortir Bien évidemment Ou voir votre entourage Mais voilà Ne vous enfermez pas trop Voilà... Non plus euh... Dans cette euh... Dans cet état d'esprit de... D'acharnement Du travail C'est ce qui est très très bien Mais la carte vous dit aussi Qu'il est bien de... De... De se reposer aussi hein Parce que c'est... Vous voyez c'est... C'est pas en plein jour C'est... C'est une carte On voit très bien On voit bien que ça se passe aussi Tard le soir au milieu de la nuit Donc vous essayez peut-être D'avoir des insomnies Le fait de travailler trop dur Ou d'être fatigué la journée Donc euh... Il est bien de travailler tard Mais euh... Prenez le temps de vous reposer Et de dormir à des heures suffisantes Pour vous D'accord ? Pas trop m'attarder là dessus Sur cette carte là Euh... Je crois avoir prêt tout dit Euh... Alors... Non j'ai pas tout dit Donc vu que c'est quand même Plus financier matériel Ça je l'ai fait Euh... Côté sentimental Euh... Qu'est-ce que je pourrais Vous dire là dessus ? C'est... Alors soit oui donc Comme je disais Ça peut être le lancement D'un mariage Le projet... Voilà... Alors vous lancez un nouveau projet Avec votre compagne Ou votre compagnon Ça peut être ça aussi Vous avez décidé De commencer un projet ensemble De passer donc A une étape supérieure ensemble Qui demande beaucoup de temps aussi Euh... Si vous êtes célibataire Vous êtes à la recherche De quelqu'un Voilà Ou... Ou alors vous... Ou alors Donc soit vous êtes vraiment A la recherche de quelqu'un C'est... Vous êtes en période Vous souhaitez rencontrer quelqu'un Ou alors la carte vous dit Vous travaillez trop dur Vous avez l'envie de rencontrer quelqu'un Mais vous travaillez trop dur Sur votre travail Et donc vous ne vous donnez pas Les chances et les opportunités De rencontrer quelqu'un Donc il est bien De lâcher prise Et de sortir Ça peut être ça aussi Hein... Donc travailler trop... Trop dur... Là dessus Et donc il est bien un peu De sortir de chez soi Hein... Au lieu de s'enfermer D'accord ? Euh... Ensuite nous avons donc Le 6... Le 6 de coupe Euh... Il y a comme un... Euh... Cette carte représente beaucoup La mélancolie La nostalgie Le... Le... Le souvenir de quelque chose Qui vous revient Euh... Parce que enfin Le 6 de coupe Les coupes ça correspond Donc à l'eau Ça correspond au signe Cancer Poisson Et scorpion Donc si vous avez Un ascendant Un ascendant Ascendant pardon Excusez-moi Euh... D'eau Donc cancer Poisson Scorpion Ça peut être vous Ou ça peut être Ça peut être Quelqu'un de votre entourage Euh... La carte vous donne A vous dire De ne pas vous laisser Influencer Si vous voulez Par ce souvenir Qui pourrait aussi Influencer votre comportement Il est bien de... Donc de... Peut être la carte vous demande De prendre du recul Euh... Parce que... Parce que... Vous avez de... Ce souvenir qui vous revient Et il est peut être Autant aussi donc de... C'est peut être Autant aussi de le... De le... De faire face aussi à ça Peut être qu'une mélancolie Par rapport à la situation passée Ou vous vous sentiez Peut être plus heureux avant Et qu'aujourd'hui voilà Ça vous revient Euh... Vous êtes pensif par rapport à ça Donc peut être... Je sais pas Est-ce qu'il est temps De faire un deuil Par rapport à ce souvenir là Euh... Parce que... Ouais... Les souvenirs influencent beaucoup Le présent aussi Si vous voulez Si vous vivez trop dans le passé Ça... Ça influence aussi beaucoup Votre... Votre moment présent Et donc votre futur La manière dont vous... Vous vous comportez Les cancers sont très comme ça On dit que les cancers Fondent deux pas en avant Trois pas en arrière Moi même je suis cancer Donc euh... Vous savez... Je sais de quoi je parle C'est vrai qu'on vit beaucoup Un peu dans le... Dans le passé La nostalgie Des choses qu'on avait Qu'on aurait souhaité faire Ou qu'on a fait Et passer dans le moment présent Et la carte vous demande de... Vous demande de... De pas vivre en arrière De pas retourner en arrière Des choses... C'est bien d'avoir peut-être du regret Des remords Mais il est peut-être temps De faire le deuil Et d'avancer Euh... Et on vous dit... On vous dit... De... De vivre ce moment présent D'être à l'instant Pour pouvoir... Pour pouvoir avancer Peut-être que vous avez peut-être un blocage Qui ne vous permet pas... D'aller... De... De... D'avancer... D'avancer sur un projet Ou une situation amoureuse Ou financière Euh... Ce qu'on vous... Si vous voulez... A la... A la... Au contrario de la carte des amoureux Donc la carte majeure numéro 6 Le cible de couple est la... La carte des choix équilibrés Donc on vous demande de faire des choix Qui sont équilibrés Par rapport à votre situation Et donc on vous rappelle qu'on a besoin de... On a... Vous avez le pouvoir de choisir Comment votre passé affecte votre présent Si vous... Vous êtes l'auteur de vos actes Et de vos pensées aussi Et donc de la manière dont vous... 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 Réagissez avec les gens Donc euh... C'est vrai que je tire pas souvent cette carte Je crois que c'est la... Troisième fois que je l'ai tirée Euh... Pas dans... Pas dans les tirages du mois d'août Mais en général Donc on vous demande de vivre le moment présent De faire peut-être le deuil de certaines choses du passé Euh... Prendre du recul Faire des choix équilibrés Par rapport à votre situation Ou vous avez peut-être quelques blocages Un peu trop nostalgiques et mélancoliques Ce qui vous... Donc bien sûr vous bloque Ou vous ralentit sur des choses qui vous sont nécessaires pour l'instant Euh... Donc euh... On vous demande... Ouais voilà de... C'est bien d'avoir... C'est bien d'avoir des... De... De... De retrouver ses souvenirs Mais justement il faut... Si vous souhaitez que ça se fasse Il faut y faire face Donc mettez-vous dans le... Donc mettez-vous dans le... Comment on dit déjà en français ? Le fait accompli Désolée Il faut que je trouve mes mots en français Parce que je vis en Angleterre Et donc je parle tous les jours anglais Donc des fois c'est pour ça que j'ai un peu des bugs Où il y a des blancs dans mes phrases Parce qu'il faut que... Il faut que... Il faut que je fasse... Il faut que je parle français Et pas comme un enfant de 5 ans Donc ça des fois il y a des mots Et on peut perdre un peu des mots Euh... Donc voilà je pense avoir à peu près tout dit Sur cette carte là Ensuite donc nous avons le valet d'épée En général les valets Représentent un novice Ou quelqu'un de jeune Dans le sens physique Ou vous voyez ça peut être jeune Mais après on peut dire aussi jeune Parce que c'est le début Encore d'un projet Ou d'une idée Qui est prête à se réaliser Mais le valet d'épée Les épées représentent l'intellect Et la logique Donc euh... Ça peut être euh... Si vous voulez en apparence Le valet d'épée On a vraiment l'impression Qu'il est... Il a la tête sur les épaules Il est sûr de lui vous voyez Il a une très très grande épée Comparée à lui C'est vraiment une grosse épée Donc si vous voulez Il voit l'ampleur du travail Avec cette épée là Il est vraiment... Il voit l'ampleur du travail Mais c'est d'apparence Qu'il a l'air sûr de lui Si vous voulez Dans une hiérarchie de noblesse Nous avons valet, chevalier, reine et roi Donc le valet est vraiment tout en bas De la hiérarchie Donc vraiment vous débutez sur quelque chose de nouveau Mais vous n'avez... Vous avez vraiment l'ambition La détermination L'envie La vivacité Mentale L'intellect Tout est là Mais vous n'avez pas l'expérience Et vous vous lancez dans quelque chose d'assez Dans un projet assez important Donc c'est pour ça que je pense que vous donnez Enfin... Le valet des paix En tout cas C'est ce qu'il me dit Il me dit que vous... Par apparence Vous... On voit que vous êtes sûr de ce que vous faites Vous... Vous avez... Le... Vous n'avez pas peur Vous n'avez pas le stress Vous voyez genre... Non non ça va tout va bien Il n'y a pas de soucis Je gère Alors qu'au fond de vous Au contraire Le vrai vous Il est d'un peu en stress Un peu en angoisse Il y pense beaucoup 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 Il se demande comment je vais faire Je ne sais pas par où commencer Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je dois faire Donc... Vous vous tenez prêt à relever un nouveau défi Donc vous en saisissez très bien la nature Vous avez tout en main... Vous avez pardon... En main tous les outils nécessaires Et vous savez exactement les utiliser Mais vous n'arrivez pas à expliquer la peur Comme vous avez une peur sous-jacente Un petit peu Mais... Vous savez très bien que rien ne remplace l'expérience Qui vous fait encore défaut Donc... Sachez que... Peu importe l'issue... Vous faites... Faites de votre mieux Vous aurez fait de votre mieux D'accord ? Euh... Vous avez vraiment de l'appréhension Euh... Vous avez vraiment de l'appréhension Est-ce que... Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour vous ? Euh... Vous ne savez pas si... Elle ou il va vous suivre dans vos choix Dans votre décision Ça peut être ça Euh... Est-ce que c'est par... Est-ce qu'il va vous... Elle ou il va vous appuyer ? Euh... Oui voilà... Ça peut être... Euh... Ça peut être le déménagement Un déménagement qui se passe... Euh... Qui est assez loin Dans une ville que vous ne connaissez pas Ou... Ça peut être vraiment plein de choses C'est à vous de voir selon votre situation Il y a... Selon votre situation Il y a le début de quelque chose Qui vous fait un peu peur Mais que vous souhaitez faire On vous demande... Le valet d'épée vous demande de faire de votre mieux Même si par défaut Vous n'avez pas tout à fait l'expérience Mais vous en jaugez tout à fait euh... Euh... Les difficultés À... À faire À surmonter Donc vous avez... Vous avez la tête sur les épaules Euh... Mes chers Capricornes Il n'y a pas de soucis Prenez votre temps Euh... Analyser la situation Parlez-en à votre entourage aussi Euh... C'est donc euh... Donc voilà pour vous les Capricornes Euh... J'espère que j'ai pas trop été euh... J'ai pas trop bafouillé sur ce tirage Euh... Donc nous avons euh... Le début d'un projet aussi qui euh... Ça peut être vraiment en rapport toutes les trois cartes hein Donc le début d'un projet Vous travaillez tard le soir Ou pendant la nuit Ça vous demande beaucoup de temps En général c'est donc euh... Quelque chose de nouveau aussi Vous ne prenez pas assez de temps Juste pour vous Pour vous détendre Pour vous relaxer Voir votre entourage Sortir de chez vous Vous êtes un peu cloîtrés dans votre bureau Ou chez vous euh... Vous avez un souvenir qui vous rattrape Un souvenir du passé Peut-être qui vous empêche d'avancer Sur ce projet hein... Ça peut être ça Donc vous êtes un peu nostalgique Mélancolique Donc on vous demande De prendre du temps À prendre du recul là-dessus À y réfléchir Pour mieux avancer Parce que vous avez un petit blocage Vous vivez peut-être trop dans le passé Mais Capricornes Et il serait temps de lâcher prise Et de vivre l'instant présent D'accord ? Donc on vous demande de faire des choix équilibrés pour vous Et donc euh... Vous vous retournez Donc on a encore ce novice Ce jeune homme qui est là Euh... Donc euh... Qui a la tête sur les épaules Qui sait euh... Qui a la connaissance des difficultés à surmonter Mais qui a cette peur euh... Sous-jacente du fait qu'il n'y a pas d'expérience vécue Et... Et que c'est tout nouveau Donc euh... Donc ça peut être ça Vous travaillez dur sur le projet Donc et vous vous rendez compte Bien entendu que Ça va être un peu difficile Et que c'est un projet assez lourd Et vous avez ce souvenir Donc le souvenir de quelque chose Qui vous retient peut-être Et qui vous empêche d'avancer Vous avez un petit blocage là-dessus Euh... En... Oui... Et donc ensuite Je complète avec le... Je complète le tirage avec une carte De l'oracle des lumières Euh... Qui est très très euh... C'est un très joli oracle Des toutes petites cartes Très facile à lire Et il est très ludique hein Il n'y a pas besoin de lire entre les lignes Avec cet oracle Et donc je dirais Attente et stagnation Donc ce qui pourrait tout à fait correspondre Bien évidemment au 6 de coupe Donc il y a du travail à faire sur vous D'abord en fait Il y a du travail à faire sur vous Avant de matérialiser le projet Parce que vous l'avez visualisé Pendant longtemps, longtemps Vous savez... Vous savez comment ça... Vous savez de quelle manière Vous souhaitez le faire Et euh... Et comment ? Mais si vous voulez Intellectuellement Dans votre esprit vous... 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 Peut-être que vous vous... Ou... Comment vous dire ? Vous vous faites un peu mal à la tête tout seul quoi Peut-être que vous pensez trop à quelque chose du passé Qui... Voilà qui oui Qui vous empêche d'avancer Et donc il y a une attente Il y a une stagnation Donc on vous demande d'abord De faire du travail sur vous-même Euh... Une introspection si vous voulez Euh... Parce que vous commencez le projet Et on dirait qu'au milieu de ce projet Voilà vous avez un arrêt Ou... Ou vous ne sentez plus aussi sûr qu'avant Parce que vous devez d'abord Travailler sur ce souvenir Ou sur cette situation Qui s'est passée avant Euh... Pour pouvoir avancer Après de manière plus sûre Euh... Voilà donc Attente et stagnation Donc on vous demande de prendre du temps Peut-être le projet prendra un peu de retard Euh... Mais dans tous les cas Bien évidemment Et avec le Valet d'Épée Ça certifie que ça se passera Mais pour l'instant On vous demande de travailler avec cette carte Le 6 de coupe donc Qui vous demande de prendre du temps sur vous Du recul De réfléchir Donc ça dépend de votre situation actuelle Hein... De votre vie Donc de... De se souvenir Ou du... Ça peut être une personne aussi Qui... 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 Qui vous rappelle quelque chose Ou vous ne sentez peut-être pas très bien Ou quelqu'un que vous avez aimé Qui... Et ce souvenir Reviens vers vous Donc... Ou ça peut être un projet Que vous mettez en place Mais qui vous rappelle des choses Ou une personne Ou quelque chose qui s'est passé Donc ça vous... Ça vous travaille un petit peu l'esprit Donc c'est pour ça que... Ça prend un petit peu de retard Donc euh... Donc voilà Euh... J'espère que j'étais assez claire J'ai trouvé assez confus ce tirage en fait Euh... Mais bon j'espère que j'étais assez claire Que j'ai pu mettre les idées Une après l'autre Sans être trop... Sans trop bafouiller Ou... Ou voilà Donc euh... Si vous avez des questions Laissez-les en dessous de la vidéo Il n'y a pas de soucis Je ferai au mieux Et au plus... Au plus vite Pour... Pour y répondre De toute manière Si ça... De toute manière Si ça vous a peu correspondu ou pas du tout Euh... Vous pouvez tout à fait aller voir Votre ascendant Et votre signe lunaire Euh... Donc voilà Euh... De toute façon C'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé Des situations sentimentales De toute façon Je vais faire un tirage euh... Je vais faire 3 tas de cartes Et vous euh... Dans la vidéo vous mettrez pause Et vous choisirez le tas Que vous souhaitez euh... Qui vous... Qui vous... Qui vous correspond Donc vous aurez plus de détails Sur une situation sentimentale Si c'est donc... Ce dont vous souhaitez savoir Si c'est la situation Que vous souhaitez avoir plus de détails dessus Euh... Donc...